En arrivant au pouvoir, en 1958, le général de Gaulle entend balayer la France des partis politiques, de la IVe République et de ses attermoiements. Il veut placer ses fidèles et surtout ralliés de jeunes députés. Dans la Sarthe, un professeur d'histoire-géographie de 28 ans se présente cette année-là. Dans la quatrième circonscription, celle de Sablé-sur-Sarthe, il sera largement élu. Joël Leteux commence sa carrière. En 1963, après la guerre d'Algérie, il viendra imaginer à l'Assemblée nationale l'armée du futur. Premièrement, s'engage-t-on vers l'armée de métiers ? La réponse me paraît être non. Parce que notre politique de défense est fondée essentiellement sur la dissuasion. Enseignant à Saint-Cyr et au Britanné de la Flèche, Joël Leteux l'est spécialisé dans les questions militaires. Il présidera longtemps la commission de défense nationale à l'Assemblée. Mes fins politiciens, Pompidou et Giscard d'Estaing, l'appelleront au gouvernement. Ministre de l'Outre-mer dès 1968, secrétaire d'État d'Information, ministre des Transports de la Défense nationale. C'est l'époque où l'on réfléchit à l'aménagement du territoire et au développement de la France. Et le tourisme va être attaché au développement. Le général de Gaulle a pris la parole sur ce point et il a insisté pour que le ministère de l'Équipement s'organise au point de vue administratif pour être à même de répondre aux problèmes d'une grande ampleur qui se pose dans ce secteur important de l'économie française. Député hors mandat ministériel, maire de Sablé-sur-Sarthe durant plus de 20 ans, Joël Leteux le restera ancré sur son territoire. Ici, au château de Sablé, le 13 décembre 1980, il reçoit Ali Sonnier-Saïté, ministre des universités. Il y a un certain nombre de locaux dont l'avenir est assez incertain parce que les propriétaires n'ont pas les moyens. Donc quelquefois, les collectivités peuvent se substituer à ces propriétaires. Le lendemain, il décédait d'une crise cardiaque foudroyante. Une terrière politique, un engagement en service des citoyens qui s'achève bousquement. On met le poste, juste il nous dit Joël Leteux est mort. Oh ben ça nous affiche lui un coup. Parce qu'il était chic. C'est lui-même qui s'occupait de tout. À ses obsèques, l'église de Sablé-sur-Sarthe ne sera pas assez grande pour accueillir tous ceux venus lui rendre un hommage amical et national. La relève, elle sera assurée par son plus proche collaborateur, un autre enfant du pays, formé à bonne école, un autre destin, une autre histoire, François Fillon.